— Donc ce qui me paraît important de souligner, c'est que le problème de l'Afrique n'est pas un problème économique. L'Afrique, c'est un pays riche. Bon, il peut y avoir quelques régions qui ont des difficultés, mais c'est un continent riche qui a des ressources considérables. C'est d'ailleurs pour ça que le Brésil, l'Inde et la Chine ou les États-Unis s'y intéressent. Mais le problème, il est politique, c'est-à-dire mettre en place des États de droit et des systèmes politiques qui favorisent le développement. C'est-à-dire que nous avons accepté de donner des sommes d'argent sans vérifier où elles allaient et sans vérifier, par exemple, que souvent, elles étaient détournées à d'autres fins ou en Suisse. Il y avait une enquête, par exemple, de la Banque mondiale un jour pour savoir ce qui était devenu une très grosse subvention de la Banque mondiale au Congo, enfin à l'époque, aux Aïrs, pour construire une grande infrastructure routière. Bon, le résultat, c'est que 94% des subventions étaient parties, en fait, dans les poches des uns et des autres et que l'infrastructure routière n'avait jamais été construite. Non, mais n'oubliez pas quand même le cas de l'Algérie qui est quand même peut-être le meilleur exemple que l'on puisse donner. Vous savez, comme nous avions colonisé l'Algérie, comme il y avait eu la guerre d'Algérie, nous avons décidé, parce que nous sommes des gens généreux et que la générosité est une très bonne chose, de surpayer le gaz algérien, de surpayer le pétrole algérien. Est-ce que ce surpaiement, ces subventions supplémentaires ont servi à quelque chose au développement de l'Algérie ? Bien au contraire, ça a développé la rente, ça a permis à la nomenclatura de se nourrir encore davantage et ça a permis à la nomenclatura de ne pas mettre en place les politiques de développement nécessaires à ce pays. Ces pays sont indépendants depuis les années 60. Ils ont la responsabilité et il faut arrêter de penser qu'on va aller les développer, développer ces pays à leur place. Tous les essais, toutes les tentatives, toute la colonisation, les protectorats, etc., vous ne pouvez pas faire le bonheur des gens malgré eux. Le problème de l'Afrique, c'est le problème des Africains, ce n'est pas notre problème à nous. Il faut arrêter de pleurer et demander qu'il y ait plus d'aide au développement dans des pays qui ont des recettes pétrolières absolument gigantesques à 70 dollars le baril. Enfin, c'est quasiment la moitié de l'Afrique. Ça veut dire qu'il faut arrêter de pleurer et demander qu'il y ait plus d'aide au développement dans des pays qui ont des recettes pétrolières absolument gigantesques à 70 dollars le baril. Enfin, c'est quasiment la moitié de l'Afrique. Ça veut dire qu'il faut arrêter de pleurer et demander qu'il y ait plus d'aide au développement dans des pays qui ont des recettes pétrolières absolument gigantesques à 70 dollars le baril. Enfin, c'est quasiment la moitié de l'Afrique.